Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Ryoga et on se retrouve pour la découverte de No More Heroes 3, un jeu que l'on n'attendait plus puisque le deuxième épisode est sorti il y a de ça bien 10 ans et que maintenant on peut enfin découvrir la suite des aventures de Travis, Travis Touchdown dans No More Heroes. Ça commence avec un jeu de 1986 qui s'appelle Beatman, donc ça n'a rien à voir. Mais évidemment qu'attendant de plus de Suda51, le génial et déjanté réalisateur, créateur de cette série et de ce jeu. Et Travis est en train de nous raconter qu'il était effectivement en train de jouer à un jeu très étrange en 1986, Death Man. C'est un clone d'un de ces fameux jeux japonais, mais c'était tellement cool. Ces aliens de la planète de la mort prennent la Terre et prennent les chiffres humains sur leurs armes, intelligence et beauté. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la série No More Heroes, c'est une série de bit-bémol aventure complètement déjantée, qui nous met dans la peau du mercenaire-tueur Travis Touchdown qui se hisse dans une ligue de tueurs. C'est comme ça dans les deux premiers épisodes. Et c'est un jeu complètement déjanté. Et je vous ai fait d'ailleurs des vidéos des deux premiers épisodes quand ils sont sortis en HD sur Switch récemment, l'année dernière. Et là on va découvrir le nouvel univers en gros. Parce que là ça va changer beaucoup j'ai l'impression. Moi j'ai fait en sorte d'en regarder le moins possible. Le moins possible, bien qu'on ait eu des superbes bandes annonces qui nous montrent que Travis va devoir affronter des personnages très très différents cette fois. Et visiblement même des aliens, un peu comme à l'image de ce jeu vidéo, ce faux jeu vidéo qu'il est en train de nous présenter. Est-ce que c'est déjà une mise en abîme de ce qui va nous arriver ? On ne sait pas trop. Et est-ce qu'on va jouer à ce jeu ? Je pense que oui. Puisque No More Heroes ce sont des jeux d'aventure en 3D. Le premier, il y avait même un open world pour la ville de Santa Destroy dans laquelle évolue Travis. Une ville qu'on n'avait plus malheureusement dans le deuxième, qui était bourrée de mini-jeux. Et voilà, et là c'est moi qui joue dans ce petit beat vémol en 2D classique. Et c'est très drôle. Et dans les deux épisodes, il y avait évidemment beaucoup de références aux jeux vidéo, aux jeux vidéo oldies. Et notamment, à la fois dans le 1 mais surtout dans le 2, plein de mini-jeux en 8 bits qui singeaient les jeux 8 bits de l'époque. Donc là, pour l'instant, on est totalement dans... C'est une caisse qui envoie une lance directement sur l'ennemi. On est directement dans la veine de ce qu'on connaît. Ah non, je dois ramasser la plume en fait. Ah, excellent. Alors ça, ça me fait penser à Alter's Beast sur Megadrive. Au niveau des sensations de jeu, je ne sais pas, depuis que j'ai cette arme, alors qu'elle vient de disparaître. On va récupérer une autre arme. Et les mini-jeux étaient... Alors je ne veux pas dire qu'ils n'étaient pas soignés, mais ils étaient un peu foutraques. Là, déjà, on est dans... Alors je ne sais pas si on retrouvera ce jeu Beastman tout au long de cette aventure. Hop là. Mais c'est déjà un niveau supérieur. C'est un peu plus évolué. Là, je suis en train de taper. J'ai même eu le monstre. J'ai même pas eu le temps de voir à quoi il ressemblait. Le monstre central, orange, grand. Mais connaissant celui d'A51, je ne pense pas qu'on revoie ce jeu vidéo. C'était juste une petite introduction, une mise en imbîme. Et maintenant, un superbe dessin animé que je pense qu'on a déjà vu en trailer depuis quelques temps. Et c'est là qu'on voit que la production a augmenté d'un cran parce qu'on a affaire à un véritable dessin animé 2D magnifique. Tandis que dans les précédents jeux, c'était des cinématiques en 3D. Et dans le Travis Strikes Back, le sort de spin-off qui est sorti sur Switch il y a 2-3 ans. On avait un peu de tout. On avait de la vidéo en référence aux films en vidéo, les jeux vidéo des années 90. Et là, carrément, du dessin animé, c'est bien bien classe. Donc l'histoire, on la connaît. On la connaît pour avoir déjà vu ce trailer que vous découvrez peut-être maintenant. Mais ce jeune garçon, qui n'est pas très habile à priori. A moins qu'on nous cache des choses. Il est en contact avec un alien. Bah oui. C'est vraiment beau. C'est vraiment chouette. Décor en peinture. Ça fait très films d'animation japonais, Ghibli et compagnie. Et l'alien, visiblement, a des pouvoirs. Et je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec son pote humain. Ah, ils font une... Voilà, il s'en va. Il a fait une fusée. Il y a des hommes étranges qui observent tout ça. Damon, je vous aime. Dans 20 ans, je vais revenir. 20 ans ? Tu veux vraiment dire ça, Phil ? Je vous promets ? Damon, je vous remercie. Ne pas de quoi. Je vous promets. GoFu ! Bon, on s'imagine déjà à peu près ce qui va se passer. Mais comment est-ce que ça s'intègre dans l'univers de No More Heroes ? Je ne sais pas. No More Heroes, c'est un patchwork de référence à des milliards de trucs, à la pop culture. Et des fois, il ne s'incommodent pas trop de savoir comment il va raccorder les morceaux. Donc là, quand on est en pleine japanime, il n'y a aucun souci. Ça va forcément raccorder. Ah, mais c'est lui. C'est lui, 20 ans plus tard. Ah, mais c'est Sylvia, ça. Sylvia, c'est le personnage féminin principal. C'est une... Qui envoie Travis battre un à un les tueurs qu'il doit affronter. Et qui le mène par le bout du nez, d'ailleurs. Mais c'est sa voix, ça. Alors là, est-ce que c'est le même personnage ? On va voir. Et voilà, les aliens sont de retour. 20 ans plus tard. Fuu, est-ce que c'est toi ? Damon, je t'aime ! Fuu ! Alors aussi, No More Heroes, c'est quelque chose de très trash et sanglant. Donc là, j'ai un peu peur contre cette Sylvia potentielle. Alors ça, ça va être forcément tous les boss qu'on va devoir affronter. Ok. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Et alors, j'imagine que Travis va affronter des... des super-heroes. Et qu'est-ce que c'est que ça, maintenant ? C'est de la 3D réaliste. Death Man. Mais... Mais... C'est pas Travis, ça, quand même. C'est non pitié. Mais... Alors, oui, c'est exactement comme No More Heroes 1, en tout cas. On se déplace dans notre appartement. Et d'habitude, c'était Travis qui se baladait. Donc là, ça fait un peu peur. Est-ce que ce serait une version réaliste de Travis ? Je ne sais pas. Déplacement, accéder à la porte. D'accord. Bon, je suis en train de me balader. Mais voilà. Ah, oui, je suis très content d'avoir No More Heroes, parce qu'effectivement, c'est un jeu que j'attends depuis très longtemps. Allez, on voit la porte. Ah. Très longtemps. Et grâce au peur, manufacture, nous avait fait patienter, effectivement, sur Switch, avec une sorte de spin-off, mais qui n'était pas terrible, terrible. Mais oui, c'est la voix de Travis. Je ne sais pas, je m'attends au pire, mais c'est génial, parce que je ne sais pas du tout à quoi je m'attends. No More Heroes, c'était des combattants à l'épée, façon un peu Star Wars. Et tout d'un coup, on se retrouve avec des phases de mecha à la Japan Aïm. On se retrouve avec des situations toutes plus incongrues les unes que les autres. Et là, c'est bien le motel de No More Heroes. On est toujours dans le même hôtel, motel. Non, mais ils sont dégueulasses, les aliens. Ils ont un design dégueulasse, c'est pas possible. Ah, on retrouve des personnages déjà connus de la série, derrière, dans le motel. Shinobu, en version réaliste aussi, du coup. Mais ça va être comme ça tout le jeu. On n'a plus du tout. Oui, oui, on n'a plus la version un peu Cell Shally. Ça, c'est une grosse surprise pour moi. Donc, Shinobu et... C'est qui elle ? Je connais pas tous les personnages par cœur, mais... Et il y a même Jeanne, notre chaton, là, qui a grossi un petit peu. Bon, et... Oh, incroyable ! Fenêtre tutoriel. Salut, l'ami, je suis Tarou Jida. Mes potes gamers m'appellent généralement Master Jida. À partir de maintenant, j'apparaîtrai de temps en temps. Et tu peux fermer tout ça. D'accord. Commandes de base, oui. Attaques normales, puissantes, sauts, un an. Et l'esquive ? Yeah ! Ne jouez pas plus de 10 heures par jour, les gamers. Mais c'est Sylvia en mode réaliste. Incroyable ! Votre bonne vieille copine, Sylvia. Le titre d'aujourd'hui est No More Heroes 3. Voilà, au cas où vous ne le sauriez pas. Allez, on fait une petite esquive. Et la garde. Donc oui, le système de combat, j'allais dire, n'a pas changé. De toute façon, c'est frappé, verrouillage, la garde. Il faut que je fasse la garde. La garde, c'est quoi ? ZL. Voilà, on est bon. Qu'est-ce qu'elle me raconte si bien, du coup ? Alors, chargez le katana. Alors, j'ai plus d'énergie en haut à droite, là. Donc, on va partir. Et... Avec R, parce que dans le No More Heroes 1, c'est avec L. Donc là, j'ai rechargé. Bim ! Voilà. Et là, on vient de l'achever. Sylvia, désolé, j'ai vraiment pas eu le temps de suivre ce que tu me disais. Il s'est passé un peu trop de choses en même temps, là. Mais je suis... Waouh ! Je sais pas si ça va être comme ça tout le temps, mais... Bon, déjà, je pense que Travis, il va revêtir son... Revêtir. Revêtir son habit de lumière. Il va revêtir sa combinaison classique. Mais là, c'est dégay. Il a un petit Joy-Con, là. Le Planète Geste Baptiste. Le Planète Geste Baptiste. Le Planète Geste Baptiste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah oui, alors techniquement, les jeux de la série qui étaient en self-shading auparavant, c'était propre, mais c'était un peu particulier. Et là, effectivement, bon, on sent que ça aliasse dans tous les sens. Mais c'est pas ça le plus important. Ça fait partie de ces jeux où concentrez-vous sur la réalisation, sur l'énergie, mais pas forcément sur la finition technique. Et ça y est, Travis est parti. Voilà, avec ses petites répliques classiques. Et le voilà, le voilà, enfin, dans son habit de lumière, dans son habit, dans sa combinaison classique. Et c'est bien, c'est plus réaliste. Beaucoup plus réaliste. C'est le chat, ça ? Vous avez toujours l'air comme ça ? C'est quelque chose qui ? C'est quelque chose qui ? Non, c'est juste que je n'ai toujours l'air comme une femme. C'est quelque chose qui ? C'est quelque chose que je n'ai toujours l'air. C'est pas mal. Allez, et voici Travis, face à des aliens. Et ça en jette quand même, en termes de design. Et hop, une petite flèche que j'actionne avec le stick droit. Je joue avec un contrôleur pro. C'est possible de jouer au Joy-Con, visiblement, comme dans les versions originales. Donc là, je m'éloigne un petit peu. Je recharge. Hop, 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 hop. Comme dans les versions originales, ça se jouait à la Wiimote, à la base, sur Wii. Donc on pouvait orienter la Wiimote pour orienter le sens du sabre. Alors, ce n'était pas aussi précis que dans un Zelda Skyward Sword. Mais quand même un peu plus que dans un Zelda Twilight Princess, oui. Et ça a été repris dans les remasters, dans les portages HD. Avec les Joy-Con. Et là, vous pouvez sur Switch jouer à No More Heroes 3 avec les Joy-Con. Et voilà, enfin No More Heroes 3. Avec Travis, qui est un personnage qui nous parle souvent. Il brise le quatrième mur sans souci. On retrouve les situations classiques de la série. Travis au téléphone avec Sylvia qui lui explique ses missions. Oui, parce que les scénarios de No More Heroes, c'est sans queue ni tête. C'est tout dans la frime Lesbrouf pour sprinter. Alors, elle, voilà. Puisque le 1, pour résumer, en gros, c'est vraiment... Travis qui essaie de passer, de grimper dans la ligue des mercenaires. Donc, de la dixième place à la première place. Voilà, va toujours aux toilettes si tu en vois, bien sûr. Exactement, sauvegarde toujours avant les boss. Voilà. Et puis, ça finissait... Je ne vais pas forcément dire comment No More Heroes 1 finissait. Mais en gros, en gros drama. Un peu du n'importe quoi. Et le 2, il n'y avait plus vraiment d'histoire. C'était surtout une succession de moments forts. Vraiment chouette. Donc, après, pour le 3, on part de rien. On part de zéro. Avec toujours les bases. Et ce petit stand de bouffe, j'imagine, qu'on retrouvait dans Travis Strikes Back, le fameux spin-off. Voilà. Et pour ça, c'est un temps limité, ce resté. C'est quoi, c'est ça ? Alors, ce qui était drôle avec Travis Strikes Back, sorti de son switch en début 2018, je crois. C'était vraiment un petit jeu fait par 5 personnes. C'était incroyable. Ça faisait bizarre de revenir à un jeu. On avait l'impression d'être un jeu Mega Drive PlayStation 1. C'était très bizarre. Ce n'était pas terrible. Et puis, là, ça y est. Enfin, on a le... Donc, moi, qu'on jouait très vite, Travis Strikes Back, moi, je disais, bon, c'est bien gentil, mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut le 3, quoi. Et donc, le 3, ils étaient en train de le faire. Ça a pris un peu de temps, mais voilà. Un corps en cristal venu de l'espace. Ils viennent conquérir la Terre. D'accord. Jeanne la chatte. Ah ! Hop là, on appuie sur A pour dégainer. Et puis, c'est reparti. Attaque sautée, B, Y ou B, X. Allez. Ah oui, bien évidemment, puisqu'on peut sauter avec B maintenant. Ce qu'on ne pouvait pas faire. Ce qu'on ne pouvait pas faire dans les précédents épisodes. Alors là, on va essayer de sauter et X. Voilà. esquive parfaite. Se synchroniser sur l'attaque ennemie par une esquive... Ça devient compliqué. Ah, je n'ai plus de batterie. Donc, il faut que je m'éloigne. Il ne peut pas courir, Travis ? Bon, en tout cas, il y a un gros gap de réalisation. Évidemment, depuis le dernier épisode sorti il y a 10 ans, qui était déjà de base, pas vieillot, mais qui avait un style minimaliste. Et là, on est face à un jeu PlayStation. PlayStation 3 ! Bon, il faut que je fasse une esquive. Mais il faut que je recharge, surtout. On ne peut pas bouger la caméra, du coup, quand on recharge, parce que ça utilise le même stick. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? esquive parfaite. Voilà. Alors, ennemis, tour 10, projeter ZR. ZR, voilà. Et hop, les deux sticks vers le haut. Et bim ! Et lui, là, on l'achève comment ? Euh... On va faire ça, ok. Ouh ! Ça, c'est des nouveaux coups, ça ! Euh, la sèche, oui, donc c'est quoi, ça ? Euh, ça fait beaucoup de trucs, je sais. Voilà, j'ai activé LR, donc Travis va sûrement se revêtir son armure qu'on a vu tout à l'heure. C'est un peu le mode... C'est un peu le mode... Voilà, c'est ça. C'est un mode furie, c'est un mode... D'élimination totale. Et ça, en fait, bah, on a fini une manche. Je pense pas qu'on ait fini le niveau encore. Bon, on va sûrement avoir une petite cinématique pour passer à la suite. Même pas. Même pas. Donc, en fait, j'ai fait cette porte. Et maintenant, on va sûrement aller dans ce sort de halo. Ça, c'est les toilettes, donc on pourrait sauvegarder, effectivement, avant de passer à la suite. Et d'ailleurs, on va le faire, parce que là, je... Oh, je suis en mode facile, donc ça devrait aller. Pardon. Travis qui a fait un petit mouvement de claquette sur lui-même. C'était très drôle. Écrasement en cours ! Écrasement en cours ! C'est le même bruit que Wifi, tout quoi. Arrêtez ! Trop drôle. Oui, 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 bah, toujours pareil, hein. Toujours la même façon de sauvegarder et de masquer l'intimité de Travis. Et là, on y va. Et il y a des pétales de roses sur l'écran, monsieur et dame. Bah, No More Heroes, c'est aussi toutes ces transitions entre les plans, entre les situations, à la base de graphismes un peu... Un peu foufou. Alors ça, Jeanne qui nous a rejoint, je n'en reviens pas. Ah, des... Voilà, comme dans Alien. Jeanne, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, c'est excellent. Ça sort de nulle part. Oh. On dirait des pokémons. Il va grandir, non ? Ah non, c'est vraiment un bébé alien. Il va lui faire pipi. Ah non ! Et voilà, fin du jeu. Alors du coup, Travis s'est fait capturer, Travis s'est fait projeter dans un autre monde. Mais c'est cool, c'est cool. C'est bien, enfin, franchement, on ne savait pas ce que No More Heroes 3 aurait pu nous apporter. Mais là, c'est du n'importe... N'awak, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous fait. Mais c'est déjà le boss, en fait. Allez, ça peut être le boss parce que, en fait, c'est aussi ça, No More Heroes 3, c'est des petites sessions. Alors là, c'est la première, donc il faut se comprendre aussi qu'elles ne sont pas très longues. Mais c'est des petites sessions de combat. Donc là, on en a eu un peu en guise de tutoriel. Et puis ensuite, c'est le boss. Après, évidemment, un petit peu de cinématique et à base de bonjour. Ton destin, c'est de mourir. Donc jusque-là, tout va bien. Ah, attention, là, je ne sais pas ce qu'il me fait, là. C'est sa barre de vie, en haut, là ? Parce que ce n'est pas gagné, encore. Et c'est quoi la touche pour... Ah, on peut attraper les gens ? Sûrement, mais sûrement pas des gros aliens, comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire saut. Voilà. Et moi, ma barre de vie, c'est le cœur. Et la croix basse, c'est quoi ? Pour l'instant, rien. Ce serait pas mal de voir reculer un petit peu la caméra par rapport à cet ennemi qui est un peu gros. Alors, les No More Heroes, c'est des jeux un peu cultes. Pourquoi cultes ? Parce qu'en fait, ils s'affranchissent de pas mal de... Bah, déjà, du classicisme ambiant. Donc ça, c'est une première chose. Ils sont irrévérencieux, à la limite anarchique. Donc ça, bon, bah, c'est finalement... C'est pas si courant dans le jeu vidéo qu'il y ait un média qui est... Alors, crée certes beaucoup de choses, mais aussi, quand un concept est créé, est forcément énormément repris. Donc là, c'est vraiment un jeu aussi au service un petit peu, on va dire, d'une forme d'art. Enfin, en l'occurrence, plutôt une sorte de pop culture qui brasse donc énormément de choses existantes, mais qui crée un peu son propre univers. Alors, est-ce que No More Heroes 3 sera aussi culte que les précédents ? Eh bah, je ne sais pas. Nous le découvrirons ensemble. Alors, je sais pas si... Oui, si, si, ça avance. Ça avance. Hop. Alors, je sais pas si je pourrais faire autre chose. Genre me transformer. Voilà. La roulade. Il faudrait que je fasse un peu plus de roulade et un peu plus d'eskiv. Olé. Et la fin. Bim. Mr. Black Hole est... Meurt. Et défait. Et vaincu. Travis ? Oh, hey, Gene. Où est-ce que c'est ? 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 Où est-ce qu'on est dans son univers ? Non, mais si on l'a tué alors qu'on est dans son univers, c'est pas terrible. Oh, on est dans l'espace. Oh, on est dans l'espace. Ah, mais c'est le chien, ça, en fait, la sphère, la sphère de... Ok. Et ça ? Ben, c'est bon, j'ai avancé. Je veux juste plus tomber... Ah, non. Ah, ben, c'est des... En fait, on est obligé d'y passer. Il faut juste trouver le bon, j'imagine. Mais comme c'est visuellement pas très évident, pas très engageant, il y a un truc là-bas, ouais. Il y a un truc là-bas. Ah, je suis en batterie faible. Ben, on va se remancher, c'est pas grave. Ah, c'est bon, là ? Eh ben, c'est automatique. J'ai même pas à le faire. Donc, va-t-on sortir de nous-mêmes ? Hmm, telle est la question. Pas là, Travis. Où est-on ? Où est-on, tu es-tu, black hole ? Calme-toi, Travis. Vas-y à gauche. À gauche ? Oh. Tu m'as trouvé, alien de la Terre 515. Ah, Enchin, c'est le cri de transformation. Est-ce qu'on va jouer ? Ouais, on va jouer. Travis, armure complète, déblacement, accélération, multilaser, hypercarnon, un particule. Ok. Alors, j'appuie sur les gâchettes. Je ne sais pas si, qu'est-ce qu'on a d'autre comme bouton. Ah oui, alors, ça part de lui, vous voyez, il a marqué phase 1. Donc, il y aura plusieurs phases. Mais, ce n'est même pas ma dernière forme. Il y a quand même des grosses bouboules en dessous. Je suis sûr que ça lui fait mal si on tape dans les bouboules. Ah oui, j'avais oublié l'accélération. Avec L. Allez, je tire dans le bouboules. Ah, ça ne fait pas grand-chose. Je m'attendais à ce que le rayon, ça fasse quand même plus mal que ça. En fait, c'est un peu perturbant d'avoir une gâchette pour loquer et tirer en même temps. Ou alors, ça loque automatiquement, si possible. Et là, ça lui fait pas mal. Donc, il y a peut-être des moments où il faut le faire. Et d'autres, pas. Là, par exemple, oui, ça fait très mal. Hop là. On l'a découpé, là ? Ouais, on l'a bien découpé. Il n'y aura pas de phase 2, là. Ce serait drôle qu'il n'y ait pas de phase 2, en fait. Ça, c'est totalement dans l'esprit du jeu. Phase 1, en fait, c'est tout. Il n'y aura pas de phase 2. Il n'y aura pas de phase 2, en fait, c'est pas de phase 2, en fait. Ah, on ne s'en va pas. Le potentiel twist. Mais j'y crois pas, il ne s'en va pas. En fait, c'est ça. Dans la série, il ne faut pas s'attendre à non plus des choses très sérieuses. Donc, il y a un peu de suspense. Mais en fait, non. Non, pas vraiment. Peut-être, on ne sait pas, en fait. Qu'est-ce que c'est, ça ? On a gagné plein de trucs, dis donc. Des noix de coco. Des plumes de poulet. On a de la chance. Félicitations, Travis. Ah, les retrouvailles. Comment on les gosses ? C'est les gosses de qui ? Après, oui, s'ils avaient 20, 25 ans dans l'épisode d'il y a 10 ans, maintenant ils ont la trentaine. C'est très drôle qu'ils aient fié via les personnages. D'accord, donc est-ce que Sylvia tient encore Travis par le bout du nez en lui promontant des choses un peu sexy ? Nous ne saurons pas. D'accord, donc est-ce que Sylvia tient encore Travis par le bout du nez en lui promontant des choses un peu sexy ? Nous ne saurons pas. Je t'en ferai plus tard, donc c'est sûr d'en aller voir. Hey, attends ! Sylvia, il y a quelque chose que je dois parler avec toi. D'accord, Sylvia, elle vole comme dans Dragon Ball Z, tout va bien. Ah ! Et donc on se retrouve avec un nouveau top 10. Top 10, comme dans le premier jeu. Et dans le deuxième, c'était un top 50, un peu tronqué, mais nous revoilà avec un top 10. Travis Touchdown, et donc la suite Gold Joe, Black Machin Truc, etc, etc. E.B. Bah c'est bien rigolo, c'est bien rigolo. Ça c'est le thème de No More Heroes. Ah bah. Avec un petit ginec façon full motion vidéo. Ouais. Ouais, ouais. Très années 70. Voilà, Darkness dans toutes les langues du monde. C'est parfait. C'est n'importe quoi, c'est parfait. Mais Sylvia, elle est, c'est bien donc, c'est bien Sylvia, elle est à la solde de, du jeune homme, du scientifique là, et de l'alien donc. Il se semble que pas tous les humains sont des malheurs, après tout. Ça devrait être diverti. Sir, c'est le temps. Ok. Oh, temps pour une rencontre ? C'est bon, laisse-moi regarder. Il est vraiment détestable cet alien. Je pense qu'ils vont tous mourir, hein. Je pense qu'ils vont tous mourir, hein. Voilà. Je vous avais dit que c'était sanglant. All right. Damon. What have you done? Stop this! Oh, don't worry. You're a good secretary. I'll allow you to live. Ah! Okay, c'est fini pour le entertainment. C'est parti pour une rencontre stratégie. Damon, comment sur les blueprints pour la l'arène de l'arène ? C'est ici. What are these blueprints ? Who made these ? So this city was just built without permission ? Oh, come on. You've heard of LASIK before, right ? Do you still remember ? You mean ? Ah. Taking over this planet is too simple and boring. So I decided to go with a game of conquest. Wouldn't it be hella fun if we got some humans to take on the galactic superhero rankings ? Apparently, some asshole took out black hole. Hey, you. Secretary. Get the president on the line. The president ? Did you not hear me ? So, destroying the planet. That was your plan ? Ever since way back then ? Cute little me from back then ? And the handsome ass me now ? We're the same. Nothing's changed. Come on, Damon. Trust me. He is on the line, sir. Mr. President. You're gonna hold an emergency press conference. Let's make a joint announcement. I will not. Whatever you thugs are... Oh, okay then. I guess I've got no choice. Do it. I am Jess Baptiste VI. A.K.A. Foo. I'm Prince of the Baptiste System. And you can call me Lord Foo. Listen up, Earthling aliens. I'm about to conquer this planet. But simply conquering it is no fun. And there's probably gonna be some resistance. I understand you people. I understand you people. So I'm gonna provide you with an opportunity. We're gonna play a game. A game of conquest. I won't run or hide. I'll be a Daemon Tower in Utopieland. Anyone is welcome. Looks like we've got a contestant already. I don't know what army tossed that thing over this way. But I admire the motivation and the quick thinking. Nice move. Looks like someone out there's really got some balls. However... Make no mistake. You think you can kill me with those primitive ass firecrackers? You wanna kill me? Come kill me. You'll have ten of the most elite dudes in the galaxy awaiting you. Or... well... One of them got killed. So nine I guess. Take us all up. And we'll go home. Otherwise... We take over. The rules are simple enough, right? Alright, Mr. President. The game of death begins. Eh, ça c'est la barre Netflix. Qui sont cons. Qui sont très cons. Zip 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 zip. Transition, 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 transition. Et nous revoilà chez nous. Avec un nouveau t-shirt. Commémoration No More Heroes 1. Cool. Cool, enfin cool. Et le 2 bien sûr. Et TSA c'est quoi? Travis Strikes Again. Bien sûr. La première fois que je pense aux... Comment on appelle ça les acronymes? Voilà. Donc on est chez nous. Cette fois-ci c'est bien... C'est bien Travis. Et non plus Travis en mode... Je ne suis pas rasé. Je ne suis pas sorti chez moi depuis longtemps. Mais bien en No More Heroes. Et donc... Il y a un peu de clipping. Mais bon voilà. Là je imagine qu'à un moment on va pouvoir y aller quoi. La garde-robe. C'est là où on va pouvoir mettre le t-shirt No More Heroes 1. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi ils s'appellent tous pareil? Ah mais non voilà. C'est en bas en fait. Donc là c'est le t-shirt No More Heroes 1. Avec les mots. La fausse série japonaise qu'aime bien Travis. Ça je ne sais plus du coup à quoi ça correspond. Et ça c'est Travis Strikes Again. Voilà. Avec l'Unreal Engine. Bon. De toute façon c'est... Dans tous les épisodes on peut mettre des milliards de t-shirts. Donc euh... Je m'en moque. Ça ne m'a jamais... Ça ne m'a jamais rendu fou. Mais bon pourquoi pas. Oui parce que ce shirt Travis c'est un otaku. Donc il collectionne les t-shirts, les figurines... Et là... Accéder à quoi? À Jeanne? Voilà. Un petit moment de détente avec Jeanne. Sauf que maintenant on sait que... C'est un garçon du moins qu'il a une grosse voix. Surtout la grosse voix. C'est un peu... Un peu bizarre. Et les toilettes pour sauvegarder c'est tout en fait. Mais il vit vraiment dans un taudis. Ce pauvre Travis. Bien. Bah écoutez. Je vous propose d'en rester là. Pour cette découverte de No More Heroes 3. Qui est absolument dans la veine des précédents. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Qui apporte un nouvel univers complètement fou. Et qui lente donc vers la science-fiction. Et ça n'augure que du meilleur. En terme de gameplay. C'est... On est vraiment à la maison. Donc on retrouve ce que l'on connaît des précédents épisodes. Et on a des petits potes secrètes. Des nouveaux coups. Et puis comme d'habitude. Bah on va aller de situation rocambolesque. En situation rocambolesque. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Pour la suite. Oui Travis tu peux te gratter la tête. On est d'accord. Salut. Par contre il n'y a pas de musique là. Je vous remets un petit jingle. Go. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501